Et bonjour à vous Belascar, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard, votre humble serviteur, plus humble que moi tu meurs, je suis là pour vous servir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose dans mon service justement ? Je vous propose de découvrir ensemble Children of Morta. Il s'agit d'un de mes jeux préférés, un jeu du studio 11-bit, vous les connaissez maintenant, j'arrête pas de vous en parler. 11-bit studio qui fait des jeux, c'est de la frappe, franchement c'est même pas une obsession, ça s'est fait par hasard que j'ai découvert que tous les jeux que j'aime viennent de chez eux, c'est une tuerie. Aujourd'hui je vous propose Children of Morta, un jeu qui est en pixel art, un jeu de 11-bit studio donc, c'est du pixel art mélangé avec de la HD, c'est un style très particulier que j'adore, je trouve ça magnifique, c'était très osé de leur part et ça réussit, ça fonctionne, c'est de la balle. Je vais vous montrer un petit peu, vous expliquer. Alors ici je vous ai passé un petit peu le début, vu que le début est toujours un peu longuet, il y a le petit tutoriel et tout. Donc voilà, en fait vous avez simplement votre base. Alors on dirait qu'il y a plein de trucs, paniquez pas, il n'y a pas plein de trucs, il n'y a que 3 trucs, d'accord ? Là c'est le niveau, là c'est pour t'améliorer et le truc à gauche qui va se débloquer, là on l'a pas, ça c'est un truc de conversation nul, ça sert à rien. Enfin si c'est pour avancer, c'est pour écouter l'histoire en fait, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. En gros il y a le level, l'amélioration et de l'autre côté à gauche il y aura une autre amélioration, c'est aussi simple que ça. Pourquoi ce jeu est exceptionnel ? D'abord il est turbo beau, il a une durée de vie incroyable et il a une mécanique super. C'est un jeu de type plus ou moins hack'n slash à la Diablo, d'accord ? Jusque là vous me suivez. Toutefois, quelle est la différence ? D'abord la pléthore de personnages que l'on peut choisir, puisque vous avez 7 personnages jouables différents. Et surtout c'est un roguelite. Qu'est-ce que ça veut dire roguelite ? Un roguelite c'est un jeu dans lequel le fait de mourir fait en fait partie du jeu, d'accord ? C'est le cas par exemple pour le dernier jeu que je vous ai présenté, Avanize Death. Le fait de mourir ça vous donne de l'expérience, enfin ça valide l'expérience, vous pouvez vous améliorer, retenter en étant meilleur. C'est un peu ça l'idée, d'accord ? Ici en plus de ce principe qui est absolument addictif, c'est évidemment des jeux de farming où on devient de plus en plus fort, on a vraiment un sentiment de progression, c'est un régal. Ici il y a une mécanique incroyable. Les personnages d'abord ont tous des arbres de talent. Alors des arbres de talent jusque là vous me direz, on a déjà vu. Vous pouvez valider un arbre de talent et ensuite améliorer une compétence. Je précise, chaque truc peut être amélioré trois fois, vous avez quand même de quoi faire. Et surtout, écoutez bien, c'est une famille. Les Bergson, nos héros ici en fait c'est une famille. Là à droite le père de famille, à gauche la fille. Et bien tout simplement, quand vous allez débloquer ici sur le côté les paliers, vous allez débloquer des compétences passives. Puisque là, je connais, oui compétences passives et t'as cru que t'allais m'avoir avec cette arnaque, on s'en fout. Compétences passives, j'ai déjà vu ça. Oui mais, suspense évidemment, suspense que je fais évidemment. Alors pour le coup, bien sûr ces compétences passives, c'est ça qui est exceptionnel. C'est que vous allez les garder avec peu importe le personnage que vous prenez. Et là vous allez dire what the fuck. Ce qui veut dire que si je débloque les quatre compétences passives qui vont m'aider. Prenons la première pour faire un exemple simple. Les proches qui se déplacent ensemble restent ensemble. La vitesse de déplacement de toute la famille est augmentée. Ce qui veut dire que, et ce sera le cas pour tous les trucs. Ce qui veut dire que si je prends un autre personnage que elle. Il y a pas une espèce de bruit dans le fond là, c'est cascouille. Si je prends un autre personnage que elle, et bien ma vitesse de déplacement sera quand même augmentée. Et donc vous avez intérêt à, si possible évidemment, essayer de monter à peu près tous les personnages. Et je vous rassure, ils sont tous trop trop bien à jouer. Sachez que elle toutefois, honnêtement c'est le meilleur personnage du jeu. Très clairement, comme ça vous le savez. Les deux personnages de base sont vraiment ultra cool. Très très polyvalents. Donc comment ça se présente ? Attendez, je vais baisser un peu là. Je vais les trucider et je vais baisser. Hop hop hop. Vas-y viens ici toi, viens viens viens. Alors, sachez que j'ai déjà essayé d'enregistrer la vidéo. J'ai déjà essayé d'enregistrer la vidéo, mais j'ai lamentablement échoué. Donc on va retourner à la maison. Pourquoi ? Parce que je voulais sélectionner l'autre héros pour vous montrer un... Là je vous montre un peu l'arc, comme ça vous avez vu l'arc, c'est cool. Je voulais vous montrer l'autre héros pour changer. Et en fait, à chaque fois que vous allez mourir dans le donjon ou le quitter, l'histoire, voilà, vous aurez une petite cinématique qui vous montre comment l'histoire avance, etc. Ici on voit qu'il y a un autre personnage de la famille qui commence à s'entraîner avec des dagues. On se doute qu'on va bientôt le développer, voyez. Qu'on va bientôt le débloquer, pardon. Là vous avez évidemment de quoi... J'aurais dû prendre, putain j'aurais dû prendre les trois pièges, je suis trop con. Là vous avez de quoi en fait augmenter tout simplement plein de trucs. Ici, c'est pas très compliqué. Vous avez une roue avec huit choses pour améliorer la vie, les critiques, les dégâts, pardon. Les chances de coups critiques, le dégât des critiques, la vitesse, l'esquive. Et je vous laisserai découvrir le reste bien sûr. Ça se débloquera, vous voyez qu'il y a des petits cadenas. Ça se débloquera au fil de votre aventure quand vous avancerez dans l'histoire, évidemment. Mais vous pouvez farmer. Alors sachez que si vous aimez farmer, vous allez adorer ce jeu. Si vous n'aimez pas farmer, vous aimerez quand même ce jeu. Mais vous farmerez un peu moins. C'est pas possible de pas aimer ce jeu. Voilà, c'est tout. Je suis dans le totalitarisme aujourd'hui. Non, vraiment. C'est vraiment, si vous aimez les hack and slash et tout, c'est vraiment trop de la frappe. Les graphismes sont magnifiques. L'histoire est prenante. Il y a vraiment de quoi faire. L'histoire, je vous ai même pas parlé du pitch. Quelle est l'histoire ? C'est plutôt une belle histoire. Vous avez tout simplement la famille des Bergson, qui est en fait une famille de gardiens un petit peu mystique. Qui garde un espèce de cristal magique qui sert à l'équilibre du monde. Bon, d'un monde fantastique. Et en fait, ce cristal est corrompu par on ne sait pas quoi au début de l'histoire. Et à vous, en fait, vous allez les voir ici, si je recule. À vous, en fait, de libérer trois dieux qui se sont fait emprisonner dans la corruption. Pour qu'ils vous aident, en fait, tout simplement à éliminer la corruption. Vous pouvez pas le faire tout seul, d'accord ? Donc, en fait, vous allez devoir parcourir les trois niveaux. Donc là, on n'a que caverne. C'est le premier caverne de Kael Dipo. C'est le premier niveau. On en aura trois en tout. Chacun étant composé de trois instances ou quatre instances, parfois, voire cinq. Et finalement, on va débloquer le cristal central, qui sera le dernier niveau, d'accord ? Sachez que c'est long. C'est très long. Il y a une très belle durée de vie. En effet, vous imaginez surtout pas que vous allez faire du premier coup que vous allez finir un niveau. Certainement pas. Ça, je vous le dis tout net. Il n'y aura pas de ça. Vous allez vous faire déboîter à la chaîne, que ce soit clair. Vous allez crever, augmenter votre stuff, revenir, gagner, crever, crever, revenir, crever, et assez de suite, d'accord ? Jusqu'au moment où vous passerez étape par étape. Alors, dans mon cas, j'ai bien évidemment fini le jeu dans tous les sens. Je vais vous montrer le personnage avec lequel on commence, qui est un très bon personnage, même s'il est au corps à corps. Alors, eux, c'est de la merde, par contre. Eux, ils cassent les couilles. Voilà. En fait, pourquoi ce personnage, c'est une dinguerie ? Parce qu'il a une capacité de ouf, il a un bouclier. Et en fait, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez, ça, c'est mon attaque normale, d'accord ? Donc, j'ai un méga balayage qui fait des très gros dégâts, d'ailleurs. Il fait des très bons dégâts, se peut-être. Et ça, c'est mon attaque de base. Ok, jusque-là, vous me suivez. Par contre, je peux mettre mon bouclier devant moi et taper. Ce qui fait que les monstres, en fait, ne peuvent pas me toucher. Pendant ce temps-là, il y a un petit monstre qui va planquer. Pendant ce temps-là, je suis, en fait, immortel. Je peux vous montrer. Voilà. Je n'ai pas pris les dégâts. Par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai une barre bleue en dessous de moi qui sera la barre de capacité spéciale de vos personnages. Ici, ma capacité spéciale, c'est tout simplement de tanker les dégâts. Allez, tape, ma belle. Voilà, ça marche par derrière aussi. Pas de prise de tête là-dessus, heureusement. Sinon, ça serait trop la merde. Là, c'est facile, mais après, ce serait la merde. Et donc, en fait, voilà, je peux tanker les dégâts et taper en même temps. Donc, c'est absolument la famille. Là, par exemple, je mets mon bouclier et je fonce dans le tas comme un port. J'ai plus de barre. Du coup, je fais une roulade. Hop, j'attends que ça se régénère, tranquillement. J'essaie un pour les crucifier aussi, si jamais j'ai des techniques spéciales. Hop, et voilà. Et ici, je peux retourner dedans bien sereinement, voilà. Donc, un personnage avec lequel c'est absolument délicieux de commencer. Et tout simplement, vous pouvez débloquer un petit peu de l'argent, etc. Et farmer pour les autres personnages. Un très bon personnage pour commencer. Il est assez simple à jouer, honnêtement. Il n'y a pas d'embrouille. Il a des très bons dégâts. C'est tout à fait ok. Allez, let's go. Son seul défaut, vous voyez la petite barre rouge ? Ça, c'est la barre de... Attendez, on va faire ça parce que... Comme ça, on attaque un peu, quoi. Là, on avoine un petit peu, quoi, tu vois. Son seul défaut, c'est d'avoir qu'une seule esquive. Ce qui peut le rendre assez difficile, pas mauvais, mais assez difficile pour les boss. On va utiliser ça. C'est un petit consommable qui augmente notre dégâts au détriment de notre vitesse de déplacement. Voilà. On voit que là, on se traîne, quand même. De quoi, il n'a qu'une seule charge de roulade. Et ça, contre les boss, ça peut être la merde. Et là, vous voyez, là, on avoine. Voilà, hop, et c'est un level qui est gratté. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit up de quelque chose ? C'est pas ouf, ça. C'est bien, mais c'est pas ouf. Je préfère améliorer ça pour faire plus de dégâts. Du coup, je vais économiser. Ça, si vous vous demandez, c'est cette technique-là. Ça fait tomber des épées autour de John, en fait. Alors, ça cible les ennemis, normalement, là, c'est parce qu'il n'y a personne. Ça cible les ennemis en priorité. Et ça va vraiment être la source principale de dégâts de John. C'est vraiment très fort. Notamment pour farmer, en fait. En late game, vous allez courir à gros toute la map. Vous arrêtez à un endroit et vous allez faire enchaîner des épées, comme ça. Mais bon, ça, c'est pour un autre moment, d'accord ? Hop, alors évidemment, ici, on va se barrer parce qu'il y a quand même pas mal de casse-couille. Voilà. Ici, j'ai pris une petite patate, mais ça m'a permis d'attaquer un peu plus vite, quoi. Parce que sinon, voilà. Alors, vous emmerdez pas, les mobs, la plupart du temps, quand vous les tapez, ils ont une animation de recul, d'interruption, en fait, d'accord ? Là, je joue un peu safe parce que j'ai l'habitude de jouer late game. Mais eux, par exemple, vous voyez, sur eux, vous pouvez simplement vous tenter de taper, là. Y a pas de problème. Les petites araignées vertes, elles font pas de dommage. Elles vous crachent dessus, mais elles vous ralentissent uniquement, donc tranquille. Hop ! Et de temps en temps, vous aurez des petites salles des épreuves. Alors, il y a plein d'épreuves différentes, je vais pas vous spoiler. Cette épreuve-là, elle est très simple, hein. Elle est très simple, mais très punitive. Vous avez trois interrupteurs. Il y en a un des trois qui fait tomber la récompense. Les deux autres appellent des ennemis, d'accord ? D'expérience, je sais que c'est assez souvent au milieu. Oh, putain, je suis un génie ! Je suis un génie ! Non, c'est pas possible ! C'est très souvent celui du milieu, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et donc, je vais récupérer ma première relique. Rejouer toutes les grâces divines. Ah non, c'est un objet... Ok. Bon, c'est un objet à la con, en fait. C'est un peu naze. Pas de bol, dommage. Bon, on trace du coup. Je vais essayer de vous montrer le boss, si j'arrive à aller assez vite. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud de le tuer, par contre. C'est un boss très très dur, encore à corps. Vous voyez, là, je peux me protéger, parce qu'elle, elle fait des charges un peu reloues, tu vois. Elles sont assez chiantes, vous avez vu. Elles reculent, en fait. Elles font des mouvements où elles vous sautent dessus. Donc, n'hésitez pas à être petite chatte, à bien lever le bouclier avant de taper, quoi. Voilà. Ici, tu vois, tu peux rouler. Hop, tu fais ça, boum, et ça calme, hein, tu vois. Vous avez dit, cette attaque-là est vraiment très puissante. Vous allez vous en servir tout le temps. Hop. Alors, les chouettes sont relous. Par contre, ce niveau-là, il est cool. C'est le début, hein, c'est facile. Mais ce niveau est assez dur pour John. En effet, il y a beaucoup de chouettes. Regardez. Les corps-à-corps, en fait, vous pouvez juste les taper normalement. Il n'y a pas besoin de mettre le bouclier. Du coup, vous gagnez du temps. L'attaque est beaucoup plus rapide, en fait. Regardez, l'attaque est beaucoup plus rapide. Il fait plus de dégâts et un plus grand balayage. Ça dit que si je mets le bouclier, regardez. Ça marche aussi, mais on fait moins de dégâts. Ça tape moins vite et on a moins de portée. Ah, on pense à en garder. Zéro négociation avec les terroristes. Hop. Oh, les chouettes, elles cassent les couilles. C'est pas des chouettes. C'est des chauves-souris, en français. Hop. Voilà. Voilà, on y va. Hop, ici, on perd pas de taille. On m'envoie ça pour gagner un peu de temps. Vous voyez, la chouette, elle m'a eu, hein. Elle m'a eu. Saloperie, hein. Très marrant. Hop, ici, on peut se protéger un petit peu. On voit qu'on n'a plus de stack sur le bouclier. On recule. On remet du stack. On met un coup. Hop. Un petit coup d'épée pour calmer tout ce beau monde. Voilà, je vous dis, l'épée, c'est vraiment le truc. Ah, là, j'ai pris des belles patates. Par contre, j'ai pris des petites patates de fort. Ouais, là, j'ai pris. Ok, c'est bon. Évidemment, vous n'avez pas de... Vous ne pouvez pas, pardon, vous soigner. Il n'y a que via des potions que vous allez trouver qui sont des consommables. Ce n'est pas des trucs que vous pouvez stacker, malheureusement. Il n'y a quasiment aucun personnage qui peut vous soigner à part la compétence de ce personnage-là. Si vous le montez au maximum, son passif, il soignera constamment tous les membres de la famille. C'est le meilleur passif du jeu. Je vous conseille très, très chaudement d'essayer de l'augmenter. Là, on a une petite cutscene. De temps en temps, vous aurez des trucs comme ça qui servent à faire avancer l'histoire. Et là, on voit que je débloque le niveau suivant. Sauf que, ici, quand vous débloquez le niveau suivant, vous aurez toujours une petite récompense pour vous donner un petit coup de main. Et on poisonne les ennemis touchés. Le poison afflige des dégâts. Ok. Donc là, c'est cool. Regardez, on a un truc, une arme, qui va me permettre tout simplement de... Quand je touche un mec, de l'empoisonner. Alors, sur les ennemis, ce ne sera pas ultra strong sur les ennemis normaux. Mais par contre, sur le boss, ça peut être assez sympa. Parce que vous allez voir que c'est un boss qui est difficile de taper tout le temps. Comme vous pouvez le voir, les graphismes, moi, j'aime beaucoup. Honnêtement, je pense que soit, on peut ne pas aimer, mais vraiment, ça peut diviser. Mais moi, j'aime beaucoup. Et pourtant, je ne suis pas trop fan des trucs pixel art et tout. Pour le coup, là, c'est vraiment du pixel art facile à appréhender. C'est vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup. Autant le personnage a vraiment un design simple. Mais le reste du décor est quand même assez fin, assez beau, je trouve. Je vous dis, cette capacité-là, ça va être votre gagne-pain. Le bread and butter, comme on dit en Angleterre. Là, on ne peut pas tâter. On sait que celle-là, puisqu'on interrompt leur attaque en les tapant, on sait qu'on ne peut pas tâter normalement. Pourquoi je me traîne comme ça ? Elles, elles sont assez dangereuses, par contre. Et vous voyez, là, c'est un peu la merde avec John. C'est son défaut. C'est que les grosses araignées, là-bas, en fait, elles pondent. Et elles font... Putain, pourquoi je me traîne comme ça ? C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce que c'est le bine ? Ah, je prends un peu cher. Ah, je prends fort, 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 cher. Je me fais même défoncer, carrément. On ne peut pas faire des mots. Voilà. Oh, putain. Je suis cher. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais ultra ralenti comme ça à un moment. Et je devais aller chercher la grosse araignée. Putain, le poison, il fait ultra mal, en vrai. Putain, je suis turbo ralenti. Mais comment ça se fait ça que je me traîne ? Ok, c'est bon. Certainement une araignée crachat qui m'avait touché. Le poison fait vraiment mal, hein, vous avez vu ? Je ne sais pas si ça marche sur la E, mais ça peut être une solution pour faire de l'XP facile, par exemple. Donc, voilà. Elle, en fait, elle pondent les petites araignées, comme vous pouvez le voir. Les petites araignées de merde, là, elles sortent à cause d'elle. Et du coup, si vous ne les tuez pas vite, vous passez votre temps à tuer des petites araignées. Ici, on va gagner du temps. On va améliorer ça. On va passer de 150% de dégâts à 200. J'aime autant vous dire que ça va commencer à picoter. Putain, mais il se traîne. C'est pas possible, quoi. C'est fou comme il se traîne, j'ai l'impression. Regardez, non ? Voilà, là, vous voyez que ça commence à faire mal. Et vous voyez que ça proc, hein. Donc, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Sur l'AE, sur le Y, là, l'espèce d'AE, les poisons proc. Du coup, je pourrais ne même pas les tuer. Ah, voilà, un boss. Cool. C'est gentil d'avoir attendu, par contre, mec. C'est un poison dans le fiac. Alors, évidemment, là, c'est exactement comme dans... Comme dans... Truc. Non, ouais. Concentre sur deux billes. C'est exactement comme dans Diablo, hein. Ils ont... Les boss ont des capacités spéciales générées aléatoires. Ici, il fait apparaître des petites AE. Si vous les prenez, vous êtes pétrifiés. Donc là, attention à elle. Il faut vraiment la déboîter assez rapidement. On a vraiment un bon DPS avec le poison. C'est cool. On a un très, très bon DPS pour un début de partie. Petit cul-de-sac. Les niveaux, bien sûr, sont générés de manière procédurale. C'est-à-dire que c'est jamais le même niveau. Ce qui régale, bien sûr. Boostage des durées de billes. C'est un jeu de farm, donc, heureusement. On va reculer un peu. Il y a quand même du peuple, là. Hop, voilà. Le poison fait grave le tas. Par contre, ça régale. Hop, les chouettes. On n'oublie pas de se protéger bien avant de les taper. Hop. Je récupère les dolls. Je vais aller flinguer la grosse araignée, là. Hop. Elle a bien pris son poison. Regardez les gars que je fais avec le poison, là. J'ai même pas besoin de la finir, peut-être. Ah si. Il faut quand même que je vais mettre un petit coup, là, vite fait. Hop. Chier, putain de... Les chauves-souris, elles surcassent les couilles. Je vous jure, c'est vrai. Quand vous êtes au corps à corps, les chauves-souris, c'est la merde. Franchement. Parce qu'elles reculent. Et en fait, elles sautent sur toi et elles te font une petite attaque, comme ça. Du coup, elles sont un peu tout le temps hors de portée, tu vois, le genre. Hop. Ici, on va lancer. On va lâcher sa vie. Vraiment. Voilà. On met bien un peu. Petite potion qui va régaler la famille. On va essayer d'avancer vers l'araignée patiemment. Oh, c'est marrant ce truc qui apparaît, comme ça. Voilà. Hop. Je suis trop cher, là. Allez, on va mourir avec le poison. Attention. Ah, ça a pris un peu cher. C'est fort. Au début, on sent que les dégâts, les dégâts ne sont pas ouf, ouf, dingue. Alors, soyez prudents. Putain, je prends rien. Je prends cher, là. Je vous retrouve dans les setups de merde avec ces araignées de cadavres, là. Voilà. Ici, un petit coffre à récupérer. Un peu de thunes, un peu de dolls. Hop. Et on va aller voir ce qui se trame, là-bas. Alors, évidemment, vous pouvez tout explorer pour faire un maximum de thunes, faire un débloquer un maximum de trinkettes. Avancez dans l'histoire, aussi. C'est important. Il y a des trucs qui seront débloquables uniquement si vous faites un peu d'exploration. Mais rassurez-vous, rien de chiant. Vous n'êtes pas obligés de vous taper toutes les cavernes et tout. Honnêtement, vous allez aimer le jeu. Vous allez le faire. Faites-moi confiance. Vous allez voir que le farm, c'est un plaisir avec ce jeu. C'est même le plaisir du jeu, quasiment. Ah, encore un petit boss cool. C'est un égal. On n'hésite pas à bien spammer le petit jet, là. On met quelques patates. On profite de notre shield. On voit qu'on n'a plus de shield. On se barre. Hop. Le shield se remet. La barre bleue. Et on retape. On aura le temps de le finir. Voilà. Hop. Petite gemme. Alors, les gemmes, c'est tout simplement des clés. Vous voyez les gemmes comme des clés. La petite gemme bleue que j'ai récupérée. La verte. Verte bleue, plutôt. Turquoise, on va dire. Vous voyez tout simplement ça comme une clé pour ouvrir certains corps. Là, je franchis avec l'araignée qui est assez dur. Ah, en plus, elle tire. Fait chier. C'est ça, le problème. Si à la limite, elle invoquait que des petites araignées, on pourrait foncer dedans. Maintenant, de temps en temps, elle vous chope dans la gueule ici. Et ça fait assez mal. Il faut le reconnaître. Là, vous voyez, par exemple, j'avance. Je planquais derrière mon bouclier à cause de la chouette. De la... De la... Voilà. Là, j'ai bloqué les dégâts, tu vois. Donc, tranquille. Hop. J'ai plus de stamina. Il faut reculer. Et hop. Une petite pluie pour les finir. On devrait bientôt finir le niveau. Je pense d'aller voir le premier boss du jeu. Hop. Alors, évidemment, en late game. Alors, ça, c'est un truc de farm. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais c'est une épreuve un peu. Si vous la réussissez, vous avez une récompense. On va les finir. Hop. Le but étant quand même de monter John. Alors, ici, petite salle. Il y aura tout le temps des petites épreuves comme ça qui rythment vraiment votre truc. Alors, on va pouvoir débloquer un PNJ apparemment si on réussit. Ah, c'est le marchand, je crois. C'est le marchand. Donc, évidemment, il faut bien évidemment le débloquer. Vite fait, bien fait. Là, aucun problème. Ça, c'est des monstres évidemment avec John. Aucun problème avec sa capacité d'AE. Vraiment, vraiment, c'est la easy life. Hop. Cac. Dans les chicots. Et là, on va avoir... Ah, toujours les mêmes. Ok. Bon, tranquille. Hop. Franchement, la belle ville. C'est cool. Paf. Donc, voilà. A chaque fois que vous verrez une petite porte bleue comme ça, derrière, il y aura soit une épreuve, soit... Ouh, c'était la première vague par contre. Eux, ils sont un peu plus craignos. Enfin, attention. Ils sont très mobiles. Ils peuvent un peu vite vous péter le chien. Mais normalement, si vous faites ça et qu'ils ne passent pas derrière, ils auront du mal à passer. Ça va. Voilà. Tu vois. Donc, l'étrange commerçant épouste à ses vêtements et salue à le gardien. Et donc, je vais débloquer le marchand qui sera présent de temps en temps. Enfin, tout le temps en fait, à chaque run. Il sera présent dans les donjons. Ici, il me donne une petite amulette. Créer un totem qui vous confère des buffs importants. C'est très bien. Je n'en ai pas besoin. Donc, voilà. J'ai réussi le truc. J'ai débloqué le marchand. Je peux me barrer de là. Oh, petite chouettasse ici. Évidemment. On leur met ça. Vous voyez que les dégâts montent bien. Du coup, je les one-shot là-dessus. Ça régale. Ici. Ah, parfait. Un des premiers coffres. Vous voyez ces coffres-là. En fait, il faut payer une gemme pour pouvoir les ouvrir. Les gemmes se trouvent de manière aléatoire. Mais voilà. Il y a un management là-dessus. Et les gemmes serviront à acheter des trucs au marchand. Donc, à vous de voir comment vous voulez le faire. Augmente vos chances de trouver des gemmes. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est au détriment des sous. Et je vous conseille très fortement d'optimiser ce qui vous fait gagner de la thune dans le jeu. Puis c'est ce qui va me permettre d'acheter toutes mes améliorations. En fait, complètement. Alors, du coup. Vous avez une carte également. Ici, on peut voir que je dois descendre et puis partir à gauche. Je pense que j'approche de la fin de ce niveau. C'est le tout premier niveau. Donc, vous allez voir. À chaque niveau, il y a un boss. Les boss sont farmables, bien évidemment. Oh, ça, c'est normal. C'est quand même du peuple. On va essayer de tuer l'araignée, vite fait, en ninja. La regarde. Hop, hop, comme ça. Attention les flics. Ok, j'ai gagné un level. On peut mettre le totem. Et par exemple, ne pas mourir et faire ça. Oh, ouais, ça fait mal le totem. Ça donne quoi, ça ? Contient une gemme. Ah, ça me plaît bien. Hop, je prends. Contient une gemme, du coup. Hop, je fais péter la gemme. Je la récupère. Je reprends l'ancien consommable. Vous ne pouvez avoir qu'inconsommable à la fois. Jusqu'au moment où vous aurez amélioré ce côté-là du jeu, bien sûr. Encore une fois. Vraiment, vous allez voir, tout est améliorable. On doit descendre, je crois. J'ai fait un immense détour. Mais c'est bien, on a débloqué le marchand. Le marchand servira, évidemment. Go, 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 go. Tout est améliorable. Vitesse de course. Il n'y a rien qui... Rien n'est fixe. Vous allez voir qu'après, vous allez parcourir les levels à une vitesse. Un truc de fou. Let's go. On y a une citoire. T'araignasse. Casse-couille. Ah, j'y vais comme un forin. J'y vais comme un forin, clairement. Un petit coffre. Coffre standard. Coffre standard, ici. Oh, il n'y a rien dedans. Putain, la déception. Oh, la déception, mon gars. Let's go, ici. C'est généré aléatoirement les niveaux. Je ne sais plus si je l'ai dit. Du coup, jamais le même niveau. Hop. Ah, ça passe. Parfait. C'est pour ça qu'il faut améliorer cette grosse attaque. Qui va juste vous permettre de défoncer les meubles à la pelle. Plutôt que de vous galérer. Les chouettes sont vraiment reloues, les trucs comme ça. C'est vraiment casse-couille. Elles sont vraiment... Tu vois, elles se plantent comme ça. Puis elles te chargent. Ça rend fou. Alors, on n'oublie pas les sous. Très important pour les améliorations. Vous allez les voir après. Et on va aller se faire le boss. Ah, ça y est. Ça devrait être là. Donc là, tout simplement, on voit qu'on débloque. Ah non, c'est juste une relique. Merde. L'attaque principale et une chance d'étourdir. C'est pas mal. Putain, mais il est où ce boss, en fait ? Est-ce que je ne l'ai pas débloqué sans le voir ? Non. Merde, je me suis trompé. Merde, je me suis trompé. Merde. Du coup, j'ai rejoué toutes les grâces divines. Ça ne m'a donné que des buffs aléatoires. C'est pas grave. Je me suis trompé de touche. Je vais utiliser un consommable qui change toutes les reliques. Mais c'est où ? What the fuck, dit ? Ça a l'air d'être là-haut, en fait. Je me serais trompé. Merde. Bon, let's go. Putain, pourquoi je me traîne comme un animal comme ça, quoi ? Ah, ils sont en feu quand je passe près d'eux, dit. Quand je fais une esquive. Oh, c'est énorme. Ah, ça va me servir. Ça, c'est pas mal, par contre. Le petit debuff de feu, là, il est vraiment sympa. Par contre, mon perso se traîne pour le boss de fin. Ça va être un calvaire. J'espère que j'ai eu des bons trucs. C'est quoi ? Attends, je peux peut-être voir. Comment on fait pour voir ? Évidemment... Ah, c'est ça. Ah, vas-y, dégage. Je viens pas niquer la fête. Hop, voilà. Du coup, qu'est-ce que ça fait ? Les dangers liés à l'environnement vous infligent moins de dégâts. C'est ultra nul. Vous infligez des dégâts de feu à l'ennemi lorsque vous réussissez une esquive. C'est bien. Réduit le temps de récupération de toutes les capacités. C'est bien. On a eu des bons trucs, ça va. On a eu deux bons trucs et un truc vraiment archi nul. Non, là, c'est bon. Les dégâts d'environnement, je vais pas m'en prendre. Faut pas déconner. Alors, du coup, est-ce que c'est au bout de ce chemin ? C'est moins couille, sérieux, parce que là, je suis paumé. Ouais, yes, c'est bon. Yes, c'est bon, c'est bon. OK. J'ai un truc là-dessus. Oh, on va voir la crème, évidemment. On peut se mettre un petit totem. On n'oublie pas qu'on a un totem qui booste nos capacités. Ah, OK. Donc là, vous voyez, au début, évidemment, vous avez débloqué beaucoup de PNJ, etc. Et là, je débloque un petit chien, tout simplement. Sa mère s'est fait tuer. Je vous passe la scène, c'est vraiment trop triste. Je suis trop sensible à ce genre de choses avec les animaux, tout ça. Et voilà, vous débloquez le petit loup qui, je vais pas vous spoil, mais... Mais voilà, il vous donnera des bons trucs. Il va vous aider très fortement. Vous serez très content de l'avoir. Donc, vous voyez que l'exploration est payante. Alors, par contre, exploration payante, c'est bien. Mais trouver la sortie de ce merdier, c'est mieux. Alors, par contre, je sais pas du tout. Je trouve pas l'entrée du boss, curieusement. Tu vois, il doit y avoir, tu sais, une petite zone, un petit recoin que j'ai pas farfouillé correctement. Putain, c'est dingue, ça. C'est là en bas ? Je crois pas que c'est... Alors, le niveau a l'air grand, mais en fait, il est pas tellement grand. Quand vous êtes dedans, en vrai, vous allez voir, ça va très très vite. Regardez. On est déjà arrivé quasiment à la pointe. J'ai à peine le temps de le dire. Est-ce que c'est là-bas ? Ouh, le pic. Alors, il y a quelques pièges, bien sûr. Deux, trois pièges qui traînent. Arrête bien, sorcier, ça devrait être dans vos cordes. Putain, mais c'est quoi cette sorcellerie ? C'est bien le moment de m'emmerder avec une architecture difficile quand je suis en train de faire mon level ici, de faire ma vidéo. C'est quand même pas la zone de base. Ah, c'est là-bas. Ah, je le vois. Je le vois, ça y est. C'est juste là au-dessus, à droite. Bon, vous voyez que du coup, si j'avais rush, j'aurais pas trouvé le louveteau. Et donc, j'aurais dû attendre un niveau prochain pour potentiellement débloquer ce PNJ qui est quand même assez important. Le louveteau est pas important pour l'histoire, mais il va vous donner... Ah, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, avant chaque boss, en fait, au bout d'un moment, pas tout de suite, mais avant chaque boss, au bout d'un moment, il va vous donner une potion de soin, en fait. Et c'est ultra précieux. Et donc, voilà, la salle du boss. On va se faire péter le fiac, maintenant. Le personnage est un peu trop faible pour affronter le boss, il faut le savoir. Vraiment, vous allez voir que le level est assez costaud. Même en sachant jouer, je pense pas que je le battrais. Après, j'ai eu des bons buffs, à voir. Un peu... Ouais, je pense que ça va être chaud. Je m'aime pas full life. Ouais. Les huit yeux observaient attentement l'être. Il semblait braver les télèbres du Tomboward. Ouais, raconte pas ta vie. Alors, elle va venir ici, en fait, et à chaque fois, elle va déclencher un truc. Soit elle appelle ses copines. Hop, attention à ça, évidemment. Et puis, vous voyez, on est ralenti comme des schlags, là, c'est la misère. On va essayer de lui rentrer. Voilà, elle appelle ses copines. Hop, on va essayer de tuer une araignée. Attention à cette putain de roulade de mort. Voilà, on tue les copines. Alors, c'est très, très dur, les copines. Passons là, hop. Voilà. Tiens, on va essayer de revenir là-bas. Hop, on fait ça, quand même. Elle va me refaire cette garçon. Oh, c'est bon. Il suffit de courir, en fait. Il suffit de courir, normalement. Et là, on rentre du dégât. C'est pas mal. Elle va rien moquer de ses copines. Hop. Ici, on déclenche ça. Ça fait très mal, hein. Ça lui fait très, 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 très mal. C'est bien si les araignées sont pas trop loin. Hop. On va quand même. Oh, le reste un coup. Ouais, je peux pas tout esquiver. Vous voyez, on n'a pas les capacités, en fait. C'est très, très dur de passer ici. Très, très dur de gagner ici. Je vais essayer de me la finir, mais je n'ai pas des très bonnes reliques pour ça, là. Ouais. Et vous voyez, en plus, si vous avez un personnage à distance, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Ici, dans le cas de John, avec une seule fiche de esquivre, c'est un peu la merde. On va essayer. On va s'accrocher, quand même. Je vais certainement crever, là. C'est une putain d'araignée de mort. Oh, il y a une bouteille de vie, putain. Je vais peut-être y arriver. Oh, une orbe. On met le totem, on la bourre. Allez, on la bourre. Maintenant, de toute façon, on ne va plus bouger de là. Putain, j'ai pris. Allez, on la bourre, on la bourre, on la bourre, on la bourre. Oui, je vais la tuer. Yes. Oh, quel champion du monde. First try. En vrai, ça n'avait peut-être pas l'air difficile, mais en vrai, c'est chaud. Je vous assure. Il y a un autre personnage, Linda. Vous l'avez vu, je vous ai montré rapidement ce qu'elle faisait. Linda, elle tire à distance, c'est beaucoup plus facile, bien sûr. Alors, pas sur tous les boss, mais sur ce boss-là, c'est beaucoup plus facile. Mais globalement, la distance, c'est quand même beaucoup plus facile, très clairement. Mais celui-là est un bon personnage. Les corps à corps sont bien. Ce n'est pas ça le souci. Vous pouvez tout à fait finir le jeu. Ils sont vraiment bien. Mais globalement, voilà. Et vous serez, je ne l'ai pas dit, vous serez obligés de changer de personnage. En effet, au bout d'un moment, votre personnage, il va avoir de la fatigue et vous ne pourrez plus le jouer. Donc, ça vous oblige à tourner entre les personnages et à débloquer des nouveaux pertes. Ça a l'air chiant, mais croyez-moi, ça ne l'est pas du tout. Vous aurez très facilement 3-4 personnages favoris. Vraiment, ils sont tous très cool à jouer. Il n'y en a vraiment pas de très faibles. Honnêtement, il y en a qui font énormément de dégâts. Il y en a qui sont très fragiles, mais très agiles. Il y en a qui sont très forts pour tanker, comme John, par exemple. C'est à vous de choisir votre gameplay préféré et d'alterner entre les 2-3 préférés. Même si vous en avez 2 préférés, vous pouvez finir l'aventure avec ceux-là. D'Ariani, le marchand, a été secouru. On a secouru le Louveteau et on a trouvé le manuscrit de précision. Le manuscrit de précision, vous allez voir. Donc, après chaque niveau, évidemment, toujours une petite cinématique. Un petit truc qui fait avancer l'histoire, qui vous explique ce qui se passe. Je ne vais pas vous spoil, sinon ça va durer un demi-siècle. Da fuck ! Bon, évidemment, c'est vidéo, vidéo. Ça ne dure pas très longtemps, on peut se les faire, normalement. Moi, j'abuse un peu. Donc, j'ai reçu des dolls. Ah putain, ils abusent sur les vidéos, quoi. Putain, il y a 3 vidéos. Sérieux, là ? Et c'est pas fini, là, tes vidéos de mort ! C'est pas vrai, ça ? 4 vidéos à la suite. Attends, tu rigoles ? Pas que ça va faire, moi, ici. Alors, du coup, on va pouvoir... On a économisé 1000 d'argent, mes amis. Et là, vous voyez qu'on commence à step up, hein. Bien sûr, là, on va commencer à être vénère. Puisqu'on va augmenter l'art de la guerre. Et on va réaugmenter l'art de la guerre. Et on va réaugmenter l'art de la guerre. Et donc, on passe... On était à 13. Là, j'aime autant vous dire que ça fait une énorme différence. Là, vraiment, on va envoyer des patates, mon gars, de forains. Alors, dans votre cas, mettez un peu de PV. Mettez un peu de ce que vous voulez, etc. Tout critique. Critique, c'est très bien aussi, hein. Augmentez les critiques. Moi, j'aime bien l'art de la guerre. Je sais que c'est vraiment le meilleur truc à augmenter, hein. Très facilement. Si vous mettez des points là-dessus, vous allez pas râler. C'est toujours bon. Le reste est excellent aussi, hein. C'est pas ça. C'est juste que, voilà, au début, mettre plus de dégâts. Plus vous tuez vite les mecs, bah, plus vite vous êtes content de farmer, plus ça va vite et plus vous prenez moins de claques, quoi. Si vous tuez les gens plus rapidement, en fait, bah, y'a pas besoin de mettre du défensif, tu vois. C'est un peu ça, bah, philosophie. Mais franchement, les autres trucs sont très bien aussi, hein. Vraiment, ne suivez pas forcément mon exemple là-dessus. Moi, je joue un peu comme un débile. Donc, voilà. Et donc, voilà, plus vous allez farmer, remarquez que vous pouvez tout à fait, si vous vous en sentez pas capable, moi, j'ai fait l'aventure en duo avec ma meuf. Vous pouvez jouer à deux en local. J'ai fait l'aventure avec ma meuf. Et en fait, au début, bah, comme elle était un peu nulle, on a été obligé de faire ce niveau-là en boucle. Ce niveau-là, je l'ai fait une quinzaine, vingtaine de fois avec elle pour qu'elle s'habitue au jeu. Ah, vous voyez, j'ai débloqué un personnage. J'ai débloqué le petit Kevin. Et donc, voilà. Donc, vous farmez jusqu'au moment où vous êtes prêt. Et quand vous êtes prêt, hop, vous passez au level suivant. Vraiment, ça va se passer comme ça. Pas de souci. A vous d'adapter votre confort. Si vous n'aimez pas le farm, sachez que c'est pas nécessaire de beaucoup farmer. En moyenne, je vous dirais que si vraiment vous forcez et que vous êtes pas mauvais, vous avez pas envie de farmer, au maximum, vous ferez, en moyenne, au maximum, vous ferez deux fois chaque niveau. Et pas complètement, puisque vous allez mourir en cours de route si vous le faites deux fois. Donc, vraiment, le farm est assez accessoire. Vous êtes pas du tout obligés. Mais globalement, le plaisir du jeu, c'est quand même une grande partie du farm, putain. Tu vois, t'as grave envie de débloquer chaque perk, tu vois. Regarde, là, par exemple, je peux mettre un point. Je vais faire ça pour vous montrer. Bah, voilà, paf. Je débloque le palier supplémentaire. Et du coup, hop, on a débloqué. Augmente le maximum de santé de tous les membres de la famille. Et en fait, à chaque fois que vous jouez un personnage, vous allez débloquer des trucs comme ça. Et, bah, évidemment, plus vous montez, plus c'est long à débloquer. Et ça s'appliquera à tous les personnages. Donc, même quand je le jouerai pas, et bah, tous les personnages, quand même, les autres personnages auront leur santé augmentée. C'est génial. Et là, il y a les nouveaux perks. Il n'y a pas besoin de mettre deux points dedans. C'est un passif. Voilà, mes amis. J'espère vous avoir donné envie de jouer à Children of Morta. C'est un jeu exceptionnel. S'il vous plaît, donnez-lui sa chance. Même si vous n'aimez pas le pixel art. C'est du beau pixel art. Et le jeu est incroyable. Je vous fais des immenses bisous. C'était une vidéo un petit peu plus légère pour changer de la politique. Un petit peu de jeu vidéo. Ça reste quand même le principe de la chaîne. Je vous fais des immenses bisous. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt. Ciao, Melasca.